La poésie représente pour moi un exutoire. Elle est une très bonne confidente, et une de mes rares confidentes. Il y a certains poétesses et poètes qui se mettent comme un quota d'écriture chaque semaine. Ils vont dire « Ah, je vais écrire quatre poèmes par semaine. » Et dans tel nombre de mois, je vais publier mon recueil de poésie. Moi, je ne suis pas du genre à m'imposer des quotas. Mais au fait, j'écris si j'ai un ressenti, si j'ai des images qui passent, si je ressens de l'énergie que je voudrais transmettre à travers mes écrits poétiques, j'écris. S'il n'y a pas, peut-être que c'est ça ce qu'on définit comme l'inspiration, mais s'il n'y a pas d'inspiration, moi, je n'écris pas et je ne me force pas à écrire de la poésie. S'abandonner au silence « Le regard dans le regard, un sourire suite à un sourire, une douceur qui enveloppe les cœurs, des caresses qui appellent la liesse, s'abandonner dans un silence qui berce en abondance, écouter les souffles qui parlent à la brise et les souffles, s'abandonner suite à une petite randonnée, un cœur près d'un cœur et juste à côté des fleurs, dont la douceur est devenue tièdeur. » « Ce qui m'a fait décider d'aller à Ottawa, et que j'ai eu la perte d'un être très cher. Et au fait, s'il y avait peut-être quelqu'un d'autre qui aurait une blessure similaire à la mienne, peut-être qu'il y aurait des gens qui auraient abandonné de continuer à vivre dans cette vie. Mais j'avais comme une petite voix qui me disait « Il fallait changer d'air, il fallait changer d'air et ne pas rester à Montréal. » Alors, j'ai décidé donc d'aller à Ottawa. Et en étant un immigré d'Algérie, c'est-à-dire la distance est à peu près de 7000 km, donc 7000 km comparativement à 200 km, qui est la distance entre Montréal et Ottawa. C'est relativement une petite distance. Donc, je me suis dit, je vais aller là-bas, changer d'air. Et puis, même si je ne connaissais personne, il fallait que j'aille changer d'air parce que je ne pouvais plus respirer l'air de Montréal. Par le poème, mon papillon et ma veine, j'écrirai sans peine ni gêne et suis confiant de remplir des livres des rivières et des collines par centaines et par semaines sur ma peine et sur mon papillon qui avait l'étoffe des rois et des reines et sur ce qu'il a laissé en m'abandonnant Et c'est comme si je me suis ouvert une vanne tirée de mon recueil fort, doux et léger aux éditions de La couleur des mots. ... ... ... ... ... ... N'importe qui peut commencer à écrire ce qu'il définit, lui, comme de la poésie et après, il se déclare poète. Et maintenant, la qualité de sa poésie ou la qualité de son écrit, ça, c'est autre chose. ... 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